bonjour bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue à cet atelier pratique donc le premier de l'année j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année donc de la part de toute l'équipe compliments aujourd'hui donc on va parler de détox c'est sans doute un sujet qui va être assez récurrent en ce début d'année c'est souvent le moment où on se dit que c'est pas mal de commencer une petite détox pour bien partir sur l'année donc on va moins parler de perte de poids principalement à détox même si je présenterai deux compléments de compléments à la fin qui sont plus adaptés vraiment pour la perte de poids du patient pour la simple et bonne raison qu'on avait déjà fait un atelier pratique sur le métabolisme et donc faciliter la perte de poids du patient donc vous pourrez aller le retrouver directement si vous le souhaitez sur l'académie donc aujourd'hui on est ensemble pour 45 minutes on va voir un petit peu très brièvement au départ comment fonctionne le foie comment est-ce que le foie participe à cette détoxication au niveau de l'organisme et puis ensuite les solutions micronutritionnelles bien sûr les différents compléments alimentaires que vous pouvez proposer à vos patients pour faciliter cette détox on garde un petit temps à la fin pour répondre à vos questions alors je vois qu'il n'y a pas de son est-ce que certains certaines m'entendent ou est-ce que personne ne m'entend comme ça je vais voir si c'est de mon côté ou pas ok dans ce cas amriam est ce que vous pouvez essayer de vous déconnecter peut-être et de revenir sur l'événement parfois c'est un petit bug ok parfait donc vous pouvez si vous souhaitez donc voilà dans le chat comme vous êtes en train de faire discuter dans le chat ou poser vos questions directement dans la rubrique questions il n'y aura pas de sondage réellement aujourd'hui mais je vous poserai quand même une petite question par rapport aux éléments que vous avez l'habitude vous de recommander à vos patients pour voir si éventuellement on peut les ajouter à notre catalogue donc voilà sans plus attendre on va pouvoir commencer donc le foie rapidement comme je disais je vais faire juste une brève introduction parce qu'en plus on a un webinaire la semaine prochaine sur les théâtres hépatiques non alcooliques et donc on reviendra un petit peu sur le foie à ce moment là donc le foie c'est un organe glandulaire qui est localisé dans l'abdomen c'est la plus grosse glande au niveau de l'organisme et du coup chez l'adulte elle peut peser jusqu'à 1 kg et demi les cellules qu'il compose sont les hépatocytes et donc c'est ces cellules là qu'on va essayer de protéger durant la détox notamment les rôles ils vont être très nombreux notamment au niveau des fonctions métaboliques sur la digestion des glucides des lipides mais même aussi des vitamines donc concernant les vitamines on pense principalement aux groupes de vitamines qui vont être liposolubles par exemple on sait que la vitamine A on a 90% de la vitamine A qui va être stockée au niveau du foie on sait qu'on va avoir la vitamine D on va avoir la vitamine E également on va avoir également un rôle hyper important sur la digestion bien sûr parce que le foie va sécréter la bile donc on a en moyenne 900 millilitres de bile par jour pour faciliter la digestion parce qu'elle va ensuite se déverser dans l'appareil digestif au niveau des fonctions hématologiques également on sait que le foie peut stocker jusqu'à 10% du volume sanguin total donc ça c'est un de ses rôles principaux et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ses fonctions de détoxification détoxication on entend souvent les deux termes c'est le principal organe d'épuration des déchets qui proviennent du métabolisme mais aussi des déchets donc qui proviennent de l'extérieur donc ce qu'on va appeler les xénobiotiques qui est externe à l'organisme alors comment est-ce que ça fonctionne la détoxification c'est une activité qui permet comme je viens de le dire à l'organisme d'éliminer et ça va se faire en trois phases on appelle en général on considère qu'il y a vraiment deux phases principales l'activation et la conjugaison mais on parle souvent d'une troisième phase qui va être celle d'élimination mais officiellement voilà il y a vraiment les deux premières pour ce qui est de la phase d'activation déjà dans cette phase on va avoir les toxines qui arrivent faut savoir que les toxines qui arrivent sont liposolubles pour la plupart et elles doivent être transformées par des substances intermédiaires en substances intermédiaires par des enzymes spécifiques donc ça c'est les cytochrome p450 les enzymes spécialisés sur cette phase après à savoir que lorsqu'on arrive donc dans la phase 2 ça va être important parce que les toxines ici elles restent en fait encore plus toxiques qu'elles ne le sont à la base cette première transformation en substances intermédiaires les rend encore plus toxiques en fait ce sont des radicaux libres qui vont être extrêmement instables et qui pourraient et qui risqueraient de générer du stress oxydatif c'est pour ça qu'on arrive ensuite sur cette deuxième phase de conjugaison c'est tout simplement l'objectif ici c'est de transformer ces toxiques les rendre éliminables par l'organisme donc les rendre hydrosolubles tout simplement et on l'appelle la phase de conjugaison parce qu'on va fixer en fait les métabolites intermédiaires à des groupements hydrosolubles pour qu'ils puissent ensuite être éliminés on a différentes enzymes qui rentrent en charge ici qui rentrent pour cette phase de conjugaison la principale dont on entend souvent parler ce sont les glutathions est transférase qui vont permettre cette conjugaison et puis la dernière chose c'est bien sûr le transport et l'élimination des toxines en dehors jusqu'à la sortie du corps tout simplement pour y être éliminés définitivement donc on a les transporteurs actifs qui vont évacuer ces molécules via la bile les urines les poumons ou encore la sueur l'écofacteur ça ça va être important quand on cherche les solutions micronutritionnelles pour soutenir ces différentes étapes donc pour la première phase on a vraiment les vitamines du groupe B et les magnésium qui sont indispensables pour la phase 2 ça va être les vitamines du groupe B et le fer et surtout bien sûr et ça on va en reparler longuement les antioxydants parce que comme on va créer des substances qui deviennent réactives ici des radicaux libres il faut absolument avoir un apport en antioxydants assez important et donc ici un petit schéma juste pour rappeler un peu ces trois étapes les toxines les toxiques arrivent phase 1 on les rend d'abord hydrosolubles on les rend plus toxiques après elles doivent devenir hydrosolubles et puis on va pouvoir les éliminer donc voilà pour les solutions micronutritionnelles d'abord une petite question pour vous est-ce que dans le chat vous pourriez éventuellement m'indiquer les actifs que vous vous recommandez à vos patients lorsque vous leur proposez une détox comme ça comme j'ai dit au départ si ce sont des actifs des compléments des choses qu'on n'a pas encore dans le catalogue éventuellement on pourrait les ajouter donc ça après vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut sur votre plateforme complément trop voilà au niveau des essentiels essentiels on recommande souvent des oméga 3 déjà pour tout patient on sait que les oméga 3 sont essentiels parce que les rapports alimentaires sont souvent beaucoup trop faibles et surtout parce qu'ils vont fluidifier le sang afin qu'ils puissent ensuite éliminer certains déchets métaboliques donc ici comme vous pouvez le voir il y a quatre types d'oméga 3 que vous allez pouvoir retrouver sur le catalogue sur la plateforme complément pro donc on a ajouté différents labos qui à chaque on a ajouté à chaque fois leurs différents oméga 3 les classiques qu'on avait déjà auparavant sont les premiers de chez les pivites où vous avez 1000 mg d'huile dans le choix ce qui vous donne 350 en EPA 250 en DHA on a ajouté les oméga 3 de chez nutripur qui sont certifiés pax et vous avez 420 en EPA 300 en DHA on a ajouté des oméga 3 végétales aussi donc ça c'est de chez d'inveo du coup ce sont ils sont issus d'huile de schizokytrium et on a 500 mg d'oméga 3 et les derniers en fait ce sont des les phospholipides directement donc de chez vitalutrix et vous avez 170 mg en DHA 50 mg en EPA les études indiquent vraiment que sur les phospholipides marins on a une bien meilleure assimilation et la semaine prochaine on a le laboratoire d'ailleurs j'en profite vitalutrix il viendra présenter sa gamme de compléments alimentaires et du coup ils vous en parleront bien mieux alors la seconde chose comme on a vu lors de la phase 1 et de la phase 2 on avait besoin en cofacteur essentiel le magnésium on sait que le magnésium on le retrouve vraiment dans l'alimentation très fréquemment pourtant on sait qu'il y a 70% de la population plus ou moins qui se retrouve carencée tout simplement car nos modes de vie vont vraiment augmenter l'expression du magnésium que ce soit le stress que ce soit le fait de boire du café ou de l'alcool ça va augmenter tout simplement l'expression urinaire de magnésium et ça provoque ces carences qu'on voit chez de nombreux patients donc pour moi ça semble vraiment être la supplémentation les plus essentielles les plus basiques pour le patient on a à nouveau différents magnésium à chaque fois ce qu'il faut retenir c'est simplement qu'on est sur des selles qui ont une haute biodisponibilité de toute façon ça en termes de qualité c'est le plus important pour nous et rester sur des dosages en magnésium éléments qui sont intéressants pour ne pas que vos patients et à prendre cinq six gilles par jour donc toujours bien différencier le dosage en magnésium et le dosage en magnésium éléments et c'est cette deuxième valeur qu'on va vraiment vouloir regarder celui de chez l'épivite c'est 2 à 115 mg en magnésium éléments et vous avez un complexe donc bisglycinate citrate et malate pour be life c'est une association entre du n-acétylthorinate du glycérophosphate et du bisglycinate et puis celui de chez vita nutric c'est du citrate du glycérophosphate et du bisglycinate et on est à 100 mg en magnésium éléments donc vous voyez qu'on retrouve plus ou moins les mêmes sels parce que c'est ceux qui ont la meilleure biodisponibilité c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché et intéressant aussi quand on regarde les formulations s'assurer qu'on a certains cofacteurs essentiels à l'assimilation du magnésium et on pense principalement aux vitamines du groupe B le curcuma je voulais simplement vous parler du curcuma ici parce que on en entend souvent parler quand on parle de détox parce que voilà la chose essentielle c'est vraiment d'apporter des antioxydants et le curcuma à cette puissante action antioxydante et anti-inflammatoire on a des études aussi qui indiquent que en fait la curcumine va augmenter l'activité des enzymes de la phase 2 comme le pétation S-transferase qu'on a vu au départ et tout simplement voilà c'est protéger les hépatocytes du stress oxydatif donc ici au niveau du curcuma quand vous choisissez un curcuma pour votre patient il faut s'assurer qu'on a une bonne teneur en curcuminoïdes déjà et aussi qu'on a un curcuma qui a une bonne biodisponibilité parce que c'est les molécules actives sont très faiblement biodisponibles c'est pour ça que pendant longtemps ça a été associé à de la piperine aujourd'hui on sait qu'il peut y avoir des petits effets néfastes avec la piperine et donc on privilégiera une forme qui est bio-optimisée c'est ce que je vous montrais là avec le turmipurgol par exemple le turmipurgol tout simplement c'est en fait c'est un truc du curcuma une curcumine qui a été micro-encapsulée dans une matrice végétale donc c'est une formulation qui est 100% naturelle de fabrication française d'ailleurs c'est de la fibre d'acacia de l'huile de tournesol et un extrait de kilaga qui permet d'augmenter vraiment l'absorption et la biodisponibilité du curcuma même avec une faible dose et on a vraiment beaucoup d'études qui indique que ce turcuma est nettement supérieur à d'autres et que si par exemple on prend 300 mg de turmipurgol vous avez une meilleure assimilation vous avez 25 24 25 fois plus du curcuma qui va arriver au niveau de la circulation de curcuminoïde le glutathion donc le glutathion fait également partie vraiment des essentiels comme on l'a vu à tous les procédés d'épuration produisent ces radicaux libres qu'il faut neutraliser et dans le foie l'anti-oxydant le plus important c'est le glutathion donc il est produit de manière endogène par l'organisme mais voilà s'il a une surcharge il faut en apporter davantage donc au niveau des actions il va neutraliser les radicaux libres produits lors de la détoxication première chose et il est indispensable au bon déroulement des phases 1 et 2 de cette détoxication lors de la phase 2 notamment en fait ce qui va se passer c'est que le glutathion va se lier aux molécules toxiques avec l'aide d'autres enzymes qu'on a vu les glutathions est transférase et en fait le glutathion va pouvoir s'implanter dans les toxines les signaler comme dangereuses ce qui va pouvoir optimiser par la suite l'élimination de ces substances chimiques donc c'est vraiment ça au niveau des différentes étapes pour le choix sur les formulations donc nous on est sur un glutathion qui est une forme liposomale c'est un glutathion qui est tout simplement encapsulé dans des micro particules de graisse ce qui va le rendre résistant aux acides gastriques principalement ce qui permet d'avoir une bien meilleure assimilation c'est vraiment la forme qui est aujourd'hui reconnue comme la plus puissante et aujourd'hui on sait aussi qu'il faut toujours privilégier la forme qui est réduite donc qu'on appelle par évoquation et le dosage on recommande entre 200 et 400 mg en général sur le glutathion vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme on est à 200 mg sous forme liposomale donc une à deux gélules par jour c'est déjà bien pour ne pour soutenir la détoxication l'acide alpha lipoïque l'acide alpha lipoïque on l'appelle vraiment l'antioxydant universel parce qu'en fait c'est une molécule qui va être à la fois hydrosoluble et liposoluble et du coup ça permet en fait ça lui permet d'agir très facilement au niveau des cellules pour pouvoir éliminer les radicaux libres il va participer aussi au renouvellement d'autres molécules antioxydantes notamment la vitamine c la vitamine e la cocudis et le glutathion et il va favoriser une détoxication hépatique surtout sur la phase 2 et la seconde chose c'est que c'est un agent qui est à terre c'est à dire qu'il va pouvoir déloger les métaux lourds notamment au niveau des études on voit qu'il ya des effets sur le mercure l'arsenic le plomb et le cadmium si je dis pas de bêtises et par la suite faciliter leur expulsion donc de l'organisme à nouveau sur le choix on va choisir la forme active qui est la forme r c'est celle qui est naturellement synthétisée un par le foie donc elle sera reconnue par l'organisme tout simplement sur les dosages on recommande entre 300 et 600 mg d'acide alpha lipoïque par jour on a également des complexes qui peuvent venir soutenir la détox chez le patient ici le plus essentiel on va dire aussi l'essentiel lipo hydro j'ai présenté les deux bien que comme on peut le voir sur sur le slide ce sont quand même les essentiels hydro qui correspond le plus à cette thématique de la détox parce que tout simplement ils contiennent du magnésium toutes les vitamines du groupe b du zinc et également de la spiruline mais en fait on voit que le magnésium il va avoir comme on l'a vu cofacteur essentiel sur la phase 1 sur la phase 2 il va ici inhiber la pénétration la pénétration des métaux lourds dans les cellules pour ce qui est des vitamines du groupe b la b3 la b6 la b9 et la b12 ont contribué aux méthylations qui permettent de neutraliser certains toxiques et le zinc va protéger lui contre les métaux lourds donc ça c'est pour ça que la formule hydrosoluble est plus et plus importante on va dire sur sur cette thématique mais l'idéal c'est quand même de recommander les deux aux patients donc en fait si vous recommandez la gélule de gauche la lipo plus celle de droite hydro vous avez 17 actifs et c'est ces 17 actifs qui permettent de pailler aux petites carences du quotidien chez le patient mais celle de gauche n'en reste pas moins pas moins non important parce que vous avez les oméga 3 vous avez 500 mg d'oméga 3 dans cette capsule et vous avez aussi des antioxydants vous avez le bêta carotène le glycopène et la staxanthine donc formulation intéressante pour la détox mais en soit pour pour tous les patients et qui peut se recommander à l'année on n'est pas sur des surdosages alors un réel soutien hépatique se doit de protéger les cellules hépatiques de l'oxydation d'où l'intérêt du vita redox donc ça c'est un complément de chez vita nutrix c'est une formule qui va agir vraiment sur tous les systèmes de protection d'antioxydation si on peut dire c'est une formule qui va être enrichie en transveratrol donc c'est un anti-radicalaire qui va pouvoir protéger les cellules tout simplement également enrichi en sélénium en zinc en manganèse vitamin c vitamine e qui sont vraiment voilà tous ces éléments essentiels pour protéger les cellules du stress oxydatif si on fait un petit zoom sur trois éléments en particulier de la formulation n-acétylcystéine c'est un des constituants essentiels du glutathion donc il va tout simplement augmenter les taux de glutathion dans l'organisme et on l'a vu c'est l'antioxydant le plus présent au niveau du foie donc ça va diminuer le stress oxydatif on voit aussi dans les études que la n-acétylcystéine va favoriser la synthèse de molécules qui sont actrices de métaux lourds la carcétine donc comme tous tous les flavonoïdes de toute façon la carcétine c'est un antioxydant qui est bien reconnu aujourd'hui pour lutter contre le stress oxydatif elle va tout simplement capter et bloquer l'activité des radicaux libres et inhiber aussi ça on peut le voir ça va l'oxydation des lipides donc c'est pour ça que c'est intéressant dans le cadre d'une détox et puis le sélénium qui est naturel de métaux lourds donc pour contribuer aux défenses antioxydantes de l'organisme le vita détox toujours un complément de chez vita nitrix ici c'est un complément à base de chardon-marie de thé vert de brocoli pour agir assez rapidement et de façon efficace sur pour le bon fonctionnement du foie parce que vous avez en fait une formule complète avec les trois actifs que je viens de citer complété par des cofacteurs essentiels comme la choline la taurine ou le molythène aussi c'est vraiment des nutrients qui vont être essentiels tout ça au bon fonctionnement du foie et à sa détoxication à nouveau si on prend un petit peu dans le détail certains certains composants le thé vert on est souvent parlé dans le cadre de la détox tout simplement parce que les constituants les catéchines et les e gcc vont stimuler l'activité des enzymes hépatiques et pouvoir créer donc des molécules comme on l'a vu sur la phase 3 qui peuvent être éliminés plus facilement de l'organisme et au niveau des enzymes on voit que ça va stimuler notamment l'éputation est transférase le brocoli de toute façon tout ce qui est crucifère tout ce qui échoue en général au niveau de l'alimentation ça je pense que maintenant on le sait il faut bien sûr les privilégier au niveau de l'assiette pour améliorer les tous ces mécanismes de détoxique détoxication par exemple le brocoli il est riche en sulfo rafane qui va stimuler l'activité de certaines enzymes hépatiques les enzymes de face de principalement mais qui va aussi favoriser la synthèse du glutathion il va être chargé de neutraliser toutes les substances qui sont indécérables c'est pour ça qu'on recommande dans l'alimentation et c'est pour ça qu'on retrouve dans ce complément et la taurine la taurine tout simplement c'est le principal transporteur détoxique dans la ville c'est un récepteur cellulaire aussi du magnésium pour ça qu'il est souvent employé comme cofacteur dans les compléments alimentaires on voit le ou de magnésium et il va protéger les membranes cellulaires on retrouve le en tête de liste aussi dans la formulation le chardon marie mais j'y reviendrai plus tard tout simplement le chardon marie est riche en silimarine et ça c'est vraiment une molécule d'intérêt premier dans le cadre d'une détox et la chose à noter ici aussi sur ce complément c'est que le chardon marie est souvent une posomale ici donc comme on l'a dit tout à l'heure pour le glutathion c'est à dire meilleure assimilation meilleure efficacité l'extrait de thé vert l'extrait de brocoli sont bien sûr standardisés en molécules actives alors le complément colline inositol de chez equinutri important pour favoriser la santé du foie parce qu'en fait dans la colline que l'inositol vont avoir des effets à la fois préventifs et curatifs sur certains désordres du foie en fait on voit que ces deux molécules vont pouvoir s'associer pour limiter l'accumulation des graisses dans leur dans l'organe éviter les pathologies qui peuvent qui peuvent découler de cette accumulation la colline principalement elle soutient tous les processus de détoxication elle va contribuer donc de ce biais à un fonctionnement normal du foie permettre au foie de bien métaboliser les dépôts lipidiques et donc empêcher l'assimilation anormale de graisses et le cholestérol dans le foie c'est ça qui va permettre de prévenir certaines pathologies et ça je pense qu'on y reviendra la semaine prochaine quand on parlera de la stéatose hépatique non alcoolique et donc voilà une autre action elle émulsifie les graisses tout simplement pour empêcher le stockage et c'est ça qui va permettre de réduire aussi certaines lésions au niveau du foie et l'inositol également elle favorise la santé hépatique parce qu'elle aide à émulsifier les lipides et on voit aussi qu'il y a une action au niveau de l'équilibrage du cholestérol sur les études on peut voir que la supplémentation entraîne une réduction des taux de triglycérides de cholestérol total et surtout de cholestérol ldl donc ce qu'on appelle couramment le mauvais cholestérol bien que tout soit une affaire d'équilibré le métabo donc le métabo c'est le complément alimentaire de la gamme symbiose qui est là pour soutenir les processus de détoxication sert mais également faciliter une perte de poids et soutenir le métabolisme dans son ensemble en fait vous avez quatre actifs vous avez de la berbérine vous avez un extrait de mangue qui est riche en mangiférine un extrait d'olivier qui est riche en hydroxythyrosole et du chrome et donc grâce à cela on va agir sur la régulation glycémique avec le chrome et la berbérine sur le métabolisme de base avec la mangiférine qui stimule le métabolisme du patient et on va agir également sur la régulation plutôt du métabolisme des lipides avec l'hydroxythyrosole molécule active de l'olivier qui va surtout en fait empêcher l'oxydation du ldl cholestérol de se préserver la santé cardiovasculaire mais pas que donc ici les deux molécules d'intérêt premier dans le cadre d'une détox ça va vraiment être la berbérine et l'hydroxythyrosole pour la régulation du métabolisme des lipides pour le stockage pour l'élimination et au niveau de la berbérine on y reviendra aussi plus tard mais tout simplement la berbérine a une action au niveau du métabolisme dans son ensemble parce qu'elle va réguler l'enzyme ANBK ce qui lui permet d'avoir des actions un peu sur le stockage et l'élimination des lipides mais aussi des glucides au niveau des plantes donc quand on pense au foie on a plein de plantes un hépatoprotectrice qui peuvent venir à l'esprit et le complete détox en contient quatre vous avez dans le détox en fait tout simplement de l'artichaut du chardon-marie du radis noir et de l'orthosiphon donc plusieurs actions grâce à cela donc vous voyez que l'orthosiphon vous êtes à 225 mg l'action principale de ce complément ça va plutôt être une action drainante diurétique donc plutôt pour faciliter l'élimination des toxines pour nous déloger dans une première partie l'artichaut et le radis noir vont avoir des actions qui sont plutôt qu'aux l'hérétiques et qu'aux la gogues c'est à dire qu'on va stimuler les sécrétions biliaires et par la suite en fait faciliter l'évacuation de la bile et le chardon-marie donc comme on l'a vu c'est plutôt pour ses propriétés hépatoprotectrices qu'on le retrouve dans cette formulation donc comme l'action principale ici c'est vraiment diurétique mais de toute façon comme pour tous les compléments en lien avec la détox il faut bien faire penser à vos patients il faut boire beaucoup d'eau pendant la détox de toute façon ça c'est le premier geste pour faciliter une détoxication c'est de bien s'hydrater donc le chardon-marie on l'a abordé déjà deux fois parce que c'est vraiment reconnu comme une plante qui va vraiment avoir une action de protection et de régénération sur des hépatocytes qui auraient déjà été détériorés on va dire donc c'est vraiment grâce à la substance active la silimarine cette silimarine va pouvoir renforcer la structure des membranes déjà des hépatocytes et ça c'est intéressant parce que ça permet de diminuer la pénétration des toxines au niveau de la cellule donc de protéger les hépatocytes seconde chose on stimule grâce à la silimarine on stimule la régénération et la multiplication des hépatocytes en fait tout simplement ça va protéger les cellules stimuler leur réparation si elles sont abîmées et ça va inhiber la fixation des toxines sur les hépatocytes et puis la dernière chose c'est que ça va diminuer certaines réactions inflammatoires dans le foie et au delà de ça on voit que le chardon-marie va aussi augmenter la présence vraiment de deux puissantes enzymes au niveau du foie donc le glutathion dont on a parlé et reparlé et la superoxyde dysmutase qui est également une puissante enzyme antioxydante donc en fait grosso modo sous l'effet du chardon-marie le foie il est plus fort, il est plus résistant et il est davantage pari en fait à contrer les attaques des toxines et se régénérer si jamais il y a déjà eu trop d'attaques donc ça c'est du chardon-marie de chez Equinutri et donc juste en unitaire vous avez 360 mg de chardon-marie en général la recose ça sera de 2 à 3 gélules par jour sur ce complément la berbérine, idem on en a parlé un petit peu la berbérine est intéressante parce qu'elle module la production, le stockage et l'élimination des lipides on va réguler aussi la glycémie et ça, ça va permettre de favoriser la santé du foie on voit que dans les études on voit plusieurs choses donc là j'en ai cité deux mais en règle générale les études mettent en avant qu'après la supplémentation en berbérine on a une baisse des taux de cholestérol taux de taux une baisse des taux de LDL cholestérol donc on a le mauvais cholestérol une hausse du bon cholestérol et une baisse des triglycérides sanguins et ça c'est dû à son action sur la voie MPK comme je le disais tout à l'heure et pour citer deux études on voit qu'on a une diminution du LDL cholestérol de 25 et 20% après la prise ici de berbérine et sinon sur une autre étude on voit qu'après 16 semaines à raison de 500 mg par jour chez des patients qui étaient déjà atteints de stéatose hépatique non alcoolique on a une diminution de l'accumulation des graisses dans le foie et on a une amélioration sur les taux de cholestérol totaux et ainsi des triglycérides sanguins cette berbérine en unitaire vient de chez DINVEO et elle est standardisée à plus de 98% donc la standardisation sur la berbérine est extrêmement importante il faut toujours que ce soit une berbérine des plus purifs des plus purs pour avoir une bonne efficacité donc ici on est à 98% et pour le complément dont je vous parlais tout à l'heure le métabo on était à plus de 97% donc dans tous les cas ce sont des extraits qui sont vraiment très hautement purifiés au niveau des dosages recommandés donc là comme on le voit par exemple dans l'étude on est à 500 mg vous pouvez recommander 2 jusqu'à 3 gélules par jour sur la berbérine alors les petits plus ici qui sont également sur le catalogue Compliment Pro que vous pouvez recommander à vos patients dans le cadre d'une détox c'est tout ce qui va être lié à la gémothérapie déjà donc ça on a normalement la responsable du laboratoire Equinutri qui va venir nous présenter toute la gamme de gémothérapie d'ici la fin du mois de janvier et donc elle pourra vous parler un peu plus longuement des différents bourgeons que vous pouvez recommander à vos patients dans le cadre d'une détox en général ceux qu'on recommande le plus ça va être le romarin, le bouleau, le genévrier et encore l'olivier en quelques mots Equinutri pour ceux qui ne connaissent pas donc ils ont plus de 25 ans d'expertise sur la gémothérapie c'est une gamme qui est labellisée agriculture biologique au niveau de la concentration des bourgeons ça peut toujours faire attention à cette concentration on est au moins à 12% les bourgeons sont issus d'une cueillette et de sites sauvages récoltés à la main mais tout ça justement on vous en parlera plus longuement lors de l'atelier donc à la fin du mois et l'autre chose c'est la sève de bouleau vous pouvez recommander aussi donc un format un peu différent de ce qu'on fait en général donc ici ce sont des bouteilles de 70 ml ici c'est de chez Be Life la recommandation c'est d'un verre par jour la sève de bouleau est extrêmement intéressante pour ses fonctions diurétiques et drainantes c'est aussi ce qui est intéressant dans ces cure-détox à base de sève de bouleau c'est qu'elle ne va pas du tout fatiguer l'organisme parce que ça regorge vraiment de vitamines, de minéraux d'oligo-éléments que ce soit du magnésium, du phosphore, du manganèse, du zinc du potassium et bien plus donc c'est ça qui est intéressant en général ce qui va être recommandé c'est de prendre un verre par jour à jeun de préférence pendant un mois 20 jours, un mois le protocole détox est déjà disponible sur Compliments Pro donc c'est à titre d'exemple comme on l'a vu il y a pas mal de compléments qui peuvent être recommandés pour la détox et je pense notamment quand on a vu tous les antioxydants par exemple ici dans la recommandation sur le protocole j'indique le glutathion mais vous pouvez très bien recommander de l'acide alpha-lipoïque par exemple vous pouvez recommander en antioxydant ici tout ce qui est purcuma il y a pas mal de choses qui peuvent venir s'ajouter mais ici je trouvais ça assez complet comme protocole les hydros pour avoir vraiment ses cofacteurs le Complete Detox parce que Artichaut, Chardon-Marie, Radisson, Ortho-Siphon c'est une synergie qui est vraiment top pour la détox le Vita Detox parce qu'en plus vous avez le brocoli, le thé vert notamment et puis des cofacteurs à nouveau et le glutathion parce que quand même ça me semble essentiel étant donné que c'est celui qui est le plus présent au niveau du foie donc il est déjà dispo sur Compliment Pro vous pouvez soit directement l'utiliser ou vous pouvez bien sûr le modifier donc ça je pense que vous le savez déjà pour la perte de poids donc juste un petit topo en soit réaliser une détox déjà chez le patient peut être une première étape essentielle pour faciliter une perte de poids par la suite et puis à nouveau je le répète rendez-vous sur l'académie pour retrouver l'atelier pratique qui avait été fait directement sur la perte de poids sur le métabolisme mais il y a deux nouveaux produits qui me semblent intéressants de présenter ici pour la perte de poids donc vous avez ce sont deux produits de chez Dineveo le Garcinia Cambodja on a différentes études pour le Garcinia in vivo in vitro qui vont suggérer que l'acide hydroxycitrique c'est la molécule active du Garcinia Cambodja permet d'aider à la régulation du poids facilite une perte de poids en agissant vraiment sur différents paramètres premièrement la régulation de la sérotonine donc c'est un neurotransmetteur qui va intervenir dans la régulation de l'appétit et surtout qui est vraiment lié à la satiété et la deuxième chose c'est que ça va augmenter l'oxydation des lipides des graisses diminuer aussi la lipogénèse donc cette accumulation et ça va diminuer aussi toute la création des adipocytes de certains nouveaux adipocytes donc il y a beaucoup d'études sur le Garcinia Cambodja pour faciliter une perte de poids considérée comme un brûleur mais également comme un agent qui va agir sur la satiété on est sur des gélules de 400 mg et on est toujours de toute façon sur un extrait qui est standardisé donc en hydroxycitrate à plus de 60% et puis la seconde chose plus ciblée pour le coup satiété pour diminuer éventuellement les ingestats chez des patients qui ont du mal à gérer les apports ici mis à part l'effet sur la satiété donc l'effet coupe fin vous allez on va également grâce aux fibres d'acacia freiner l'assimilation des sucres et des graisses donc ça peut être intéressant aussi ici c'est de la poudre donc la recommandation qui est faite c'est de 10 grammes 10,4 d'ailleurs je crois grammes par jour ce qui représente environ 4 cuillères doseuses la poudre est livrée de toute façon avec les cuillères doseuses pour être sûr d'avoir les bons dosages et la formation est des plus simples c'est vraiment 100% en poudre de fibre d'acacia bio alors hop les nouveautés sur Compliments Pro donc je les ai abordées très rapidement ici donc d'Invio qu'on vient de voir Eco Nutri Vitamutrix donc pour rappel mais je vous le rappelle à la fin de la semaine prochaine Vitamutrix vient nous présenter sa gamme et parler de stéatose hépatique on a un complément de chez Jolie Mama qui est arrivé donc pour tout ce qui est des femmes enceintes périnatalité Nutri Pur pour leur gamme sport et Be Life mais Be Life qu'on avait déjà intégré il y a quelques temps je vous mets dans le chat le lien si vous souhaitez en apprendre plus sur du coup tous ces nouveaux produits sur les nouvelles gammes vous pouvez cliquer directement ici et réserver un petit créneau de formation qui dure entre une demi-heure et 40 minutes du coup on pourra spécifiquement s'intéresser aux produits dans le catalogue qui sont adaptés aux besoins de vos patients donc ça peut être intéressant parce que comme il y a pas mal de nouveaux produits qui sont arrivés c'est toujours bien de faire une petite mise à jour et hop pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme et je pense que ça m'étonnerait je pense qu'ici vous connaissez tous déjà Compliments Pro vous pouvez toujours nous contacter ici et réserver une petite démo sur Compliments Pro et puis la dernière chose c'est si vous souhaitez assister donc aux différents événements je vous remets le lien ici et donc comme je l'ai dit les prochains événements donc on a le 12 vous avez donc d'abord un webinar donc c'est Ludovic Rondini qui va venir nous parler donc de la stéatose hépatique non alcoolique et des supplémentations qui peuvent être proposées aux patients et puis le lendemain il reviendra vers un atelier pratique donc 45 minutes comme aujourd'hui sur le laboratoire sur les valeurs de VitaNutrix et sur les différentes gammes de produits VitaNutrix donc je vous invite vraiment à vous inscrire aux deux parce qu'au moins ça vous permettra de rester à jour un peu sur toutes les nouveautés qu'on a sur la plateforme voilà merci pour votre attention je vais voir s'il y a des petites questions alors je n'ai plus plus dans le chat je vais passer pourquoi la détox hydro est plus importante que la détox lipo donc comme je le disais ce n'est pas forcément qu'elle est plus importante c'est que s'il fallait vraiment faire un choix entre les deux étant donné que dans les hydrosolubles on va retrouver le magnésium et toutes les vitamines du groupe B qui sont vraiment des cofacteurs essentiels pour la phase 1 et la phase 2 au niveau de la détoxication ça me semblait un peu primordial si on peut dire mais idéalement c'est vraiment les deux qu'il faut recommander aux patients hydro et lipo avec ces 17 actifs l'objectif c'est de couvrir plus ou moins 80% des carences qui sont les plus fréquentes donc idéalement c'est recommandé les deux aux patients mais dans le cadre de ce qui avait été présenté par rapport aux différents processus de détoxication et aux mécanismes magnésium et vitamines du groupe B ressortaient davantage alors combien de temps est-ce qu'on peut conseiller de prendre des compléments pour une cure de détox tout dépend de ce que vous recommandez en général ça va être un mois qu'on recommande typiquement par exemple la salle de boulot dont je viens de parler là dernièrement c'est 20 jours mais en général un mois ça me semble être une bonne durée 15 jours ça me semble un peu rapide après voilà c'est surtout ne pas le faire trop longtemps par contre plus d'un mois ça me semble parfois peut-être trop tout simplement parce que ça peut déminéraliser un petit peu l'organisme donc il ne faudra pas oublier d'ailleurs par la suite après la liste de bien reminéraliser surtout bien être à l'écoute du patient voir s'il n'y a pas trop de fatigue c'est normal de ressentir de la fatigue pendant une détox mais voilà bien suivre ça de près s'il y a trop de fatigue éventuellement y mettre un terme un peu plus rapidement mais en général la recommandation ce sera d'un mois sur une cure détox bonjour il y a beaucoup de choix en matière de micronutrition mais si on devait en privilégier un ou deux lesquels ? alors un ou deux si on revient un petit peu sur le protocole j'ai vraiment essayé de cibler ici les plus importants à mes yeux pour la détox donc le glutathion étant donné que c'est l'antioxydant qui est vraiment le plus présent au niveau du foie j'aurais tendance à recommander celui-ci au patient en premier lieu et ensuite ce serait entre le vitadétox et le complete détox le glutathion et le vitadétox par exemple si vous prenez ces deux derniers me semblent être vraiment une solution bien complexe parce qu'au-delà des plantes que vous pouvez avoir donc brocolis de thé vert qui vont avoir ces actions qu'on a pu voir vous avez des cofacteurs en plus vous avez vos vitamines du groupe B vous avez de la taurine puis vous avez aussi d'ailleurs le charbon-marie que j'oubliais donc voilà s'il fallait vraiment en choisir deux ce serait glutathion ou vitadétox s'il fallait en choisir un seul ce serait le vitadétox plutôt parce que voilà vous avez plus de domaines d'action et puis voilà c'était les trois questions qu'on avait aujourd'hui n'hésitez pas je suis encore là une ou deux petites minutes s'il y a d'autres questions que ce soit sur la présentation ou sur Compliment Pro de toute façon je vous ai mis les liens n'hésitez vraiment pas à réserver un créneau pour faire une petite formation un peu plus personnalisée selon les besoins du patient de vos patients et on a à nouveau pas mal d'événements qui vont arriver d'ici la fin du mois et différents labos en question bon je pense qu'il n'y a pas d'autres questions donc c'est plutôt une bonne chose ça veut dire que ça devait être assez clair pour les supports de présentation comme d'habitude le support de présentation ainsi que le replay en vidéo seront disponibles sur la plateforme Compliment Pro et vous seront envoyés de toute façon par mail à chaque fois que vous vous inscrivez aux événements même si vous ne pouvez pas y participer y participer inscrivez-vous parce que vous recevez automatiquement normalement en mail les replays je sais que la dernière fois il y avait eu des petits soucis là-dessus mais là maintenant vous devez les recevoir alors pour vous inscrire je vous remets le lien ici pour répondre à votre question Teresa voilà si vous allez directement sur le site Livestorm vous avez accès à tous les différents événements et je vous invite à vous inscrire même si vous ne pouvez pas y participer on vous envoie tout ça je vous souhaite une très très belle après-midi et à très bientôt au revoir et à très bientôt